Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Je laisse quelques secondes, le temps que les deux soient pleinement, voilà, connectés. Alors, j'espère vous retrouver en forme, toujours connectés à vous-même, de plus en plus même, voilà, à votre corps, à ses messages, à tout ce qui se passe en vous. Et avec de plus en plus d'outils aussi pour décoder votre corps. J'espère que cette semaine, pour ceux qui sont en vacances, ce qui est le cas chez nous, dans notre région, on est en période de vacances scolaires, donc bien sûr, moi j'ai le rythme avec les enfants. Vous ayez du temps pour vous aussi, voilà. Donc, cette semaine, on est dans une semaine avant Saint-Valentin, et puis l'énergie d'amour, ben, m'a beaucoup parlé, m'a inspiré, vous avez peut-être vu, j'ai fait pas mal de partages sur les réseaux autour de ce thème, que je trouve essentiel, au-delà de la Saint-Valentin, au-delà du couple, mais vraiment dans la conscience de qu'est-ce que l'amour. Et c'est pour ça que j'ai intitulé aujourd'hui ce live « Vivre l'amour », parce que, de ce que je peux voir, en général, dans les échanges pro, perso, sociaux, voilà, l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas si clair que ça, qui est souvent beaucoup associé au couple, effectivement. C'est pour ça que cette période de Saint-Valentin est assez effervescente au niveau communication et puis consommation. Et je ne juge pas, hein, il n'y a pas de problème avec le fait de faire un geste envers la personne qu'on aime. Mais moi, j'avais envie d'aller plus en soi, sentir, qu'est-ce que l'amour, justement, cette notion de ressentir. Parce que, avant d'être, justement, une fête, avant d'être une relation à l'autre, ou en tout cas un élan vers l'autre, parce que l'amour, c'est un élan vers l'autre, avant d'être aussi, peut-être, une philosophie, c'est une énergie. C'est un ressenti dans le corps. C'est quelque chose qui est subtil. Pour moi, l'amour, c'est vraiment le sentiment qui s'associe au mouvement de la vie. Voilà. Et ça peut être pour une chose, pour une personne, pour un projet. Moi, j'ai l'impression, quand j'ai un projet, je suis en amour de ce projet. C'est au Canada, ils disent tomber en amour, et je trouve que c'est vraiment ça. Ça me parle beaucoup, moi. C'est être en amour de quelque chose. Voilà. Et c'est un élan, c'est un mouvement. C'est-à-dire que, bien sûr, après, il y a le ressenti amoureux, qui est plus lié aussi, après, avec tout le système hormonal, puisque c'est quelque chose qui, on est attiré par quelqu'un, par, visuellement, par des échanges. Et puis, il y a aussi le côté physique des choses. Donc, ça peut être cette partie-là. Mais d'abord, c'est un élan. Voilà. C'est toujours quelque chose vert, pour moi, l'amour. Et c'est le mouvement de la vie, vraiment. La vie, elle est vers l'avant. Elle va vert. Elle ne s'arrête jamais. Mais chaque seconde qui passe est un moment de vie. Et vous ne revenez pas en arrière. Voilà. Chaque parole que je dis, c'est un mouvement en avant. Et vraiment, j'avais envie, cette semaine, de partager ça. Et de permettre juste de poser ce regard. Ce n'est pas toujours facile de le sentir. Ou d'être connecté. Ou ça va être à travers l'autre qu'on va sentir l'amour. Mais juste prendre conscience. Et justement, prendre conscience que aimer à travers l'autre, super. On est tous faits d'amour. On a tous cette énergie de vie. De toute façon, nous sommes des êtres d'amour. Puisque nous sommes l'énergie de la vie. Mais sortir un peu de ça. Et d'abord, aller essayer de comprendre. Et de ressentir en soi l'amour perpétuellement. Je trouve que c'est aussi très important d'en avoir conscience. Et d'essayer de cheminer comme ça. On entend beaucoup, aimez-vous. Aimez-vous comme vous aimerez. Vous aimerez l'autre. Effectivement, il faut s'aimer d'abord. Mais si on ne sent pas l'amour pour nous. On peut aimer l'autre plus que nous. Oui. Parce qu'on va avoir moins d'affect. Il y a moins de difficultés. Il y a moins de barrières. Et on va sentir chez l'autre quelque chose qui nous fait vibrer. Et qui nous apporte tellement de joie. Mais n'oublions pas qu'à travers l'autre, ce qui nous apporte de la joie, c'est ce qui existe en nous. Moi, je valide vraiment la notion du miroir. Parce que ce qui m'attire chez l'autre, c'est la partie en moi qui résonne. Alors, soit consciemment, soit inconsciemment. Donc, consciemment, c'est ça. Pour moi, le mouvement amoureux, c'est j'ai conscience que l'autre peut être un miroir magnifique de moi. Et qu'on peut partager, on peut s'entraider avec nos différences aussi. Nos ressemblances et nos différences. Ou je suis très attirée par l'autre. Pour ce qu'il est et parce que je n'arrive pas à le vivre en moi. Et attention, par contre là. Si ce n'est pas conscient, ça peut être une dépendance. Parce que tant qu'on ne le sent pas en nous, on risque d'être attaché à l'autre. Et pas voir le reste parce que c'est ça qui nous attire vraiment chez l'autre. Mais c'est une réflexion. Et c'est toujours, moi mon cheminement et ce que je propose, en tout cas. C'est pas le bien, le mal. C'est pas dire, oui c'est comme ça, c'est comme ci, c'est ça qui est mieux. C'est, est-ce que c'est conscient en moi ou est-ce que c'est pas conscient en moi ? Voilà. Et est-ce que cette notion d'amour, elle est consciente ? Et du coup, la meilleure conscience, c'est de le ressentir. C'est de pratiquer le sentiment d'amour. Et pour plein de choses. Alors, peut-être que certaines personnes diraient, c'est niais ou c'est utopique. Non, moi je peux vous dire que ma spiritualité, ma religion, c'est l'amour. J'ai toujours cherché à sentir l'amour pour tout. Et ça ne m'empêche pas d'être claire, d'être authentique, d'avoir du cadre, de ne pas me faire piétiner. Et justement, c'est parce que je recherche ce sentiment d'amour en moi et d'être connecté à ça, que je vois quand je ne reçois pas de l'amour. Quand je vois que ce que je vis n'est pas vivant en moi. Voilà. Donc pour moi, c'est très important cette notion-là, d'aller ressentir. Donc l'amour, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe en nous quand on est dans l'amour ? C'est un mouvement de joie. Il y a de la joie, ça c'est sûr. Il y a envie d'aller vers, de faire, de toucher, de parler, d'échanger. On n'est plus, ben, ça va rejoindre lorsque l'on est attiré par une personne. C'est qu'on a envie de voir cette personne, ça pétille dans le ventre, on se sent léger. Voilà, il y a toute l'ocytocine qui remonte. Donc tout est plus sympa. Même dans les trucs difficiles, tout est plus sympa. Et ben ça, c'est pareil pour un projet, pour une rencontre avec une personne qui n'est pas spécialement une personne amoureuse. Moi, je peux vous dire que mon travail, personnellement, qui suis quelqu'un d'assez sensible, c'est pas d'avoir découvert l'amour, c'est d'avoir mis un petit peu des cases, des cases souples, attention, mais avoir créé une petite échelle de quelle relation j'ai avec ce sentiment d'amour. Parce que j'aime assez facilement, dans le sens où, pour moi, c'est d'abord l'amour. Voilà, j'aime les gens. J'ai un élan, je dois même plutôt me calmer que d'aller, que de me dire, allez, vas-y, qu'est-ce que tu ressens ? Non, moi, c'est plutôt mettre du cadre, savoir ce que je ressens vraiment avec les personnes. Parce que, oh, j'adore le lien, j'adore le partage avec tout le monde. Et puis, quand ça se fait pas, ça se fait pas. Mais, en général, quand il y a une belle connexion, c'est là, et je suis très présente à ça. Et pour moi, ça, c'est l'élan d'amour. Voilà. Donc, je peux dire, j'aime tout le monde dans le sens, vraiment, de connexion. Voilà. Après, il y a le rationnel, il y a les comportements qui me conviennent ou qui ne me conviennent pas, et ainsi de suite. Et ça, ça parle aussi, pour revenir à ce sentiment amoureux, c'est, on oublie qu'il y a l'élan d'amour, mais après, il y a la relation. Et comment je définis la relation avec les autres, en fait ? Comment je suis ? Et c'est très intéressant de le vivre, alors là, moi, je parle en tant que femme, mais du coup en tant qu'homme. Dans la partie homme-femme, alors je ne fais pas de lien homme-homme ou femme-femme pour les personnes plutôt homosexuelles, parce que je ne connais pas. Et je n'ai pas eu cette réflexion, mais moi, étant hétéro, ma réflexion, c'est vraiment ce jeu. Et je pense que ça se rejoint, mais comme je n'ai pas d'expérience, je ne dirais... Voilà, je préfère dire, je parle dans ce sens-là. Ça m'a permis aussi, dans notre culture, où l'homme et la femme, en fait, c'est qu'un couple en général. Moi, j'ai connu beaucoup cette relation homme-femme, dans l'instinct, je vais dire, animal, hormonal. Et c'est très intéressant de se dire, mais voilà, je suis amoureuse, j'aime cette personne, sans avoir de désir. Voilà, et ça, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant à réfléchir et à voir en soi, parce que finalement, quand on s'ouvre à l'amour vraiment intérieur, à cet élan en nous, on peut aimer tout le monde et puis en fait, on ne sait plus qui est-ce qui est vraiment, qui nous attire. En fait, il y a une surcharge hormonale qui fait que, waouh, moi, c'est comme ça, je le sens. Alors, on m'a dit, oui, c'est parce que tu es hypersensible. Ouais, ok, c'est peut-être pour ça, je suis vite connectée à mes sens. Mais en fait, j'aimerais, mon truc, c'est que j'aime tout le monde, j'ai envie de faire des câlins à tout le monde, des bisous à tout le monde, à tous les hommes que je croise, avec qui il y a une connexion, bien sûr, on est d'accord, c'est pas, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe. Et du coup, c'est définir la relation, c'est écouter et nourrir la relation. Et comment elle se développe, cette relation ? Comment elle évolue ? Comment elle grandit ? Est-ce qu'il y a du désir ? Est-ce qu'il n'y a pas de désir ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Et c'est vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, on oublie que l'amour est là, et c'est une énergie, c'est un sentiment, mais après, il faut nourrir la relation. C'est aussi pour ça que, je pense, il y a beaucoup de coupes qui se font et qui se défont. Moi, j'ai une petite tristesse, je vais peut-être passer pour une vieille, mais que l'amour soit une consommation. Parce que tout le monde cherche l'amour, finalement. Tout le monde a envie d'être en lien, avoir un compagnon. Et puis, nourrir ce lien dans la team, c'est énorme, c'est beaucoup d'énergie. Et quand on se sépare, ben oui, c'est une fin. On ne va pas en faire un drame non plus, c'est comme ça. Mais je trouve qu'au niveau énergétique, c'est intéressant de réfléchir à l'énergie qu'on met pour nourrir une relation. C'est tellement important une relation, c'est tellement, pour notre être, nous sommes des êtres sociaux, donc on a besoin de ce lien. Mais du coup, quelle énergie on met ? Qu'est-ce qu'on veut recevoir ? Qu'est-ce qu'on veut donner ? Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette notion, ben, comment j'ai envie de vivre l'amour pour, en général, amical et amoureuse ? Et ça paraît peut-être pour vous complexe, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Mais voilà, comment ça se passe en soi ? Donc, il y a le ressenti, plutôt, d'abord, sensation corporelle. Il se passe plein de choses dans mon corps quand je suis dans ce sentiment d'amour. Puis après, comment je vais le donner ? À qui ? Dans quelle notion relationnelle ? Et ça paraît peut-être subtil, très léger comme réflexion, ou peut-être très spirituel. Mais en même temps, ça permet une vraie position. Je peux vous dire qu'au niveau, en tant que femme, par exemple, dans les relations avec les hommes, le fait de savoir qu'est-ce que je ressens, comprendre ce sentiment, savoir quelle relation je veux ou je ne veux pas, ça me permet aussi d'avoir une vraie posture dans mes relations amoureuses. Parce que, justement, parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, on se retrouve dans des relations qui sont hyper ambiguës, complexes. Des personnes qui ont eu des choses qu'ils ne voulaient pas vivre, finalement, et il n'y a pas de positionnement. Donc, ça peut être une aide, vraiment. Ce n'est pas une solution à tout, mais ça peut être une aide de définir l'amour. Mais pensons que l'amour, c'est vraiment une énergie qui est présente, en fait. On pense que l'amour, c'est une limite, mais pas du tout. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui est une énergie qui est toujours là. Naturellement, quand on est défait de nos conditionnements mentaux, de toutes ces croyances, ou nos formatages face à l'amour, et je parle bien de l'amour-énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui est sans limite. Vraiment sans limite. C'est toujours là. Et plus on s'ouvre à ça en nous, plus on a de l'amour pour soi, on s'aime inconditionnellement, et c'est là où moi je retrouve l'inconditionnel. C'est que c'est sans limite. Mais ça demande une structure quand même, une réflexion. C'est tellement inné l'amour, on en parle depuis tout le temps, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, mais finalement on n'y réfléchit pas toujours en notion de concept, de structure, et comment on peut le structurer pour que ça soit à la fois authentique, fluide et toujours présent, tout en sachant ce que c'est. Et moi j'aime beaucoup faire ça. C'est à la fois de sentir et mettre une forme sur ce ressenti-là. Et c'est un peu ce que je partage là dans les lives, c'est comment je mets en forme les choses que je ressens. Donc un petit partage autour de l'amour, du sentiment d'amour. Bien sûr, on a chacun son vécu, on a chacun sa vision de l'amour aussi. Ça dépend des cultures, ça dépend de plein de choses. Mais pour moi ça reste quand même inhérent, l'énergie qui est à la base. On fait toujours quelque chose pour l'autre, pour la vie. Les gens qui sont très naturalistes, écologiques, et bien en fait, ils aiment la nature. Donc c'est un mouvement d'amour. Aimer une plante, aimer jardiner, aimer cuisiner, c'est un mouvement d'amour. On dit bien, un bon plat, on sent quand il y a eu de l'amour dedans. Voilà, c'était cuisiné avec amour. Donc c'est intéressant de réfléchir à ça comme ça. Aller sentir et laisser vivre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on en a besoin de ce sentiment d'amour, de cette énergie, de cet élan qui nous fait aller vers l'autre et qui peut paraître clairement pas logique. Des fois, j'en suis sûre que vous avez vécu ça, vous êtes dans la rue et en fait, vous croisez le regard d'une personne et vous avez envie de lui parler. Ça, c'est un élan d'amour. Ça ne veut pas dire que vous êtes amoureuse, ça ne veut pas dire que vous allez devoir passer tout votre temps avec cette personne ou que c'est une discussion longue. Des fois, c'est une toute petite discussion, c'est juste un bonjour, comment vous allez, par exemple. Et ça, c'est un élan. Et je crois qu'entre nous, dans notre société, on a besoin de cet élan. Ça se perd parce que la logique, le rationnel a repris le dessus. Et on a beaucoup matérialisé les preuves d'amour. Voilà, c'est là où on peut être agacé par cette surconsommation de la Saint-Valentin. Ça n'empêche pas de faire des cadeaux. Parce que quand on a un élan d'amour, il peut y avoir l'envie de matérialiser quelque chose et faire plaisir à l'autre. Mais justement, on a oublié, on a mis trop de logique. Moi, je vous explique, mais on a mis trop de... Ce n'est pas de logique, on a mis trop de limites, d'interdits, de bien ou de mal sur l'élan amoureux. Comment ça se construit ? Et moi, j'ai envie de la déconstruire. Et avec ce live, c'est un peu ça. J'ai aussi, en fin février, je vais vous faire justement un webinaire sur le thème de l'amour et puis comment le vivre, comment le connecter, comment le partager, toutes les notions relationnelles. Parce que je trouve que les bases, elles étaient là, c'était les bases anciennes, mais elles sont construites sur beaucoup de croyances liées à l'ignorance des générations à venir, à passer, pardon, et c'est normal. Mais du coup, si on reconstruisait une vision de l'amour, si on retravaillait ça, je trouve que c'est important, et surtout en ce moment, dans ce qu'on est en train de vivre, où on est un peu séparés les uns des autres, on nous met des limites. Et bien, si on allait dans l'élan d'amour, peut-être que ce serait différent. Notre système immunitaire serait plus fort et on serait un peu moins malade parce qu'il n'y a pas qu'un virus, il y a d'autres choses. Il faut faire attention aussi, si on est coupé de notre élan d'amour, on se refroidit, l'énergie en nous est moins bonne, moins vivante, et il y a un risque de maladie aussi. Voilà, on sait bien que face à la maladie, lorsqu'on a de la présence, une personne qui a de la présence, qui a du soutien, de l'accompagnement, elle a plus de chance que quelqu'un qui est seul et qui se retrouve face à elle-même et sa souffrance. Donc pensons vraiment à cette énergie d'amour, c'est ça que j'avais envie de partager. Et puis, je vous souhaite à tous une belle Saint-Valentin, que ce soit de l'amour pour une amie, un ami, vos enfants, votre famille. Bien sûr, c'est la fête des amoureux et du couple, et de ce couple, comme j'ai pu partager cette semaine intérieure, mais ça ramène à ça. Quand on réfléchit à l'amour, on réfléchit à sa structure intérieure, l'homme, la femme, comment je vois, comment j'ai envie d'être en relation avec l'autre. Donc je vous souhaite en tout cas une belle Saint-Valentin, un beau vendredi après-midi, et puis, pas plein de zou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada